Cette maison de retraite de la région Bastiaz accueille 120 personnes âgées. La plupart sont extrêmement dépendantes. C'est la raison pour laquelle dès l'ouverture il y a 17 ans, la direction a pris l'initiative d'avoir une infirmière 24h sur 24. Dès l'ouverture, nous avons choisi de prendre en soin des personnes à pathologie lourde, voire très lourde. Et donc il me semblait très important que la nuit, il y ait quelqu'un pour superviser tout ça. Ce qui nous a évité d'avoir des hospitalisations pour des personnes qui ne le méritaient pas vraiment. Ce qui évite des traumatismes parce qu'une personne âgée qui en pleine nuit est envoyée aux urgences, ce n'est jamais très bon. Et d'autre part, ça fait peut-être quelques économies pour la sécurité sociale. La généralisation d'une présence médicale de nuit dans les EHPAD, c'est l'une des mesures annoncées par le ministère de la Santé. Agnès Buzyn entend aussi accélérer le recrutement des soignants, favoriser le maintien à domicile et contribuer financièrement à la rénovation des maisons de retraite. C'est une avancée qu'on ne peut pas encore traiter de remarquable, mais c'est une avancée parce qu'il y a une sensibilisation de notre ministre de la Santé et de la Solidarité. Et maintenant, il va falloir que ça ait des suites positives qu'elles mettent en place. Ce plan dépendance est la réponse du gouvernement à la grogne des personnels d'EHPAD qui s'étaient exprimés par des grèves cet hiver. Une réponse qui ne satisfait pas la CGT. Sur la prévention et sur la prise en compte de revendications importantes des personnes âgées, on dira qu'il y a un premier pas. Sur ce qui concerne le volet du personnel, que ce soit en nombre ou en revendications salariales, tant pour les EHPAD que l'aide à domicile, il n'y a strictement aucune annonce. La discussion avec l'Agence régionale de santé sur l'enveloppe budgétaire allouée aux EHPAD de Corse en 2018-2019 s'ouvrira le 7 juin.